bonjour à toutes et à tous bienvenue sous la canopée ici monsieur green être rien qu'en vie à l'ombre des cerisiers cela est miracle cette simple formule du célèbre maître haïku japonais kobayashi isa pourrait résumer la pensée japonaise aujourd'hui entrons dans la cosmologie japonaise par le biais d'un homme kinji imanishi n'est à kyoto au japon en 1902 kinji est un passionné vers l'âge de 20 ans il pratique l'alpinisme et va progressivement gravir les plus au sommet du monde cette volonté de pionnier va se retrouver dans toute sa carrière comme celui qui s'attaque à un sommet encore jamais gravi de ses recherches différentes disciplines ont émergé comme l'anthropologie l'ethnologie l'éthologie la biodiversité ou encore la médecine clinique pour kinji chaque nouveau départ est l'occasion de mettre sa volonté et sa détermination à l'épreuve tout au long de ses études il a été influencé par trois personnages pionniers dans leur domaine piotre kropotkin géographe anarchiste et communiste jacob von ex cool pionnier de l'éthologie que vous pouvez retrouver dans la chronique les animaux ont-ils une histoire sur youtube puis kitaro nishida fondateur de l'école philosophique de kyoto ce dernier visait la réconciliation de la pensée occidentale et de l'éthique asiatique diplômé en biologie kinji s'attèle à élaborer une théorie de l'évolution basé non sur la concurrence et les mutations comme darwin l'a introduite mais sur l'affinité la créativité il pense le vivant comme une société planétaire en 1941 il publie son livre le monde des êtres vivants un des premiers livres d'écologie japonais pendant la seconde guerre mondiale il étudie en mongolie les hordes de chevaux sauvages dont il nomme et reconnaît chaque individu lors d'une seconde mission près de kyushu il rencontre un groupe de macaques qui va dès lors changer son sujet d'étude et lui permet d'inventer la primatologie japonaise pendant 18 ans sur l'île voisine de kojima il va étudier de près le macaca fuskata sa résidence matrilinéaire sa hiérarchie linéaire et sa trentaine de vocalises un jour une bénévole l'institutrice satsumito observe une femelle de moins de deux ans en train de laver une patate douce dans le ruisseau progressivement chaque macaque va adopter cette pratique en 1958 trois macaques sur quatre font de même imanishi et son équipe vont ainsi mettre à jour les trois principales étapes d'un phénomène culturel l'émergence la transmission et la modification kinji poursuit ses recherches en pratiquant la méthode comparative trouver les caractéristiques commune aux hommes et aux autres vivants en 1965 il décide de partir avec son homologue primatologue en tanzanie étudier les gorilles où la célèbre jane goudal était installé plus tôt en 1967 l'institut sur les primates de kyoto est fondée et permet de nombreuses découvertes comme l'infanticide chez certaines espèces l'attribution de la paternité par l'adn des empreintes digitales la découverte de fossiles et surtout l'étude au long cours du développement cognitif chez les chimpanzés à la retraite kinji renoue avec l'alpinisme à sa mort il est fait grand cordon de l'ordre du trésor sacré la récompense suprême au japon l'histoire pourrait s'arrêter ici cependant l'héritage laissé par kinji manichi est bien plus grand que ses percées scientifiques elles lui ont permis de conceptualiser sa théorie de l'évolution aider des pensées de son prédécesseur le philosophe kitaro nishida selon nishida la nature se définit par plusieurs concepts le premier est l'expérience pure l'émotion à la vue des cerisiers en fleurs ne distingue ni le moi ni le cerisier il s'agit d'une expérience fusionnelle qui intègre les deux éléments moi et le cerisier il s'agit de l'expérience pure c'est une différence notoire avec la vision du moi occidental qui est détaché de l'objet de sa contemplation les sciences occidentales distingue sujet et objet c'est d'ailleurs cette analyse de l'objet qui a donné lieu à la science créant une dichotomie entre sujet et objet et par la même occasion entre nature et culture selon nishida dans ce monde historique ce qui agit de façon proactive c'est le vivant il parle d'environnement talisation du sujet et de subjectivisation de l'environnement en 1937 il publie un ouvrage la logique et la vie dont le message est la vie transforme l'environnement comme l'environnement transforme la vie il s'oppose d'ailleurs au jeu pense donc je suis de descartes car il s'agit pour lui d'une contradiction de soi car c'est à travers cette intuition agissante que je suis et non parce que je pense kinji manichi le traduira de cette manière je sens donc je suis kinji s'est énormément inspiré de nishida dans ses travaux jusqu'à formuler ses propres théories selon kinji notre capacité à reconnaître deux individus semblables ou non est une capacité innée une sorte de proto caractéristique qui n'est pas le propre de l'homme mais qui est partagé par l'ensemble du vivant cette idée est très importante car elle signifie que dans le vivant il y a une subjectivité et c'est tout simplement l'expression de la vie et l'homme n'en est pas le seul détenteur c'est à travers l'acte de vivre que tout être exprime sa subjectivité la nature est une entité intermédiaire appartenant tout à la fois au monde inconscient et conscient elle est ainsi située entre les deux sans pouvoir pencher vers l'un ou vers l'autre c'est là où réside la conception de la nature ainsi la proto identité et l'acte par lequel les individus sont en capacité de reconnaître qu'ils sont les mêmes en occident le 19e siècle est marqué par darwin et sa théorie de l'évolution des espèces cependant l'occident ne l'a pas traité à la lumière de l'anthropologie c'est ce que imanichi a fait selon le philosophe espagnol rossé ortega y gassé l'homme n'a pas de nature il a une histoire pour l'occident le premier élément de reconnaissance de l'être humain et le langage il n'y a pas de société ni de culture sans langage donc il n'y en a pas chez les autres vivants on croit que c'est le langage qui a créé le propre de l'humain la subjectivité la culture la conscience que l'homme est en mesure de créer l'environnement à travers le langage pour imanichi comme de nombre japonais il existe un état intermédiaire entre le monde animal et la société humaine la société animale est caractérisée par la proto identité on peut donc forcément y trouver du social ainsi tout être vivant à sa propre société même s'il existe des différences physiologiques ou morphologiques comme l'atteste cette découverte en amazonie suite à la déforestation un immense territoire de termitière a été identifié le réseau aurait été construit il y a 3820 ans et représente actuellement 230 mille kilomètres carrés soit le territoire de la grande bretagne chaque vivant est doté d'une perception sociale ce qui est généralement traduit par les occidentaux comme l'intelligence humaine liée effectivement au langage cette conception de la nature où l'homme n'est qu'une société parmi tant d'autres se retrouve également dans une bonne partie de l'asie un autre concept diffère des occidentaux dans la notion d'espace selon nishida il existe un espace la logique du lieu ancré dans la tradition japonaise il s'agit de l'aïda l'entre deux japonais un moment de communion entre deux mondes c'est l'endroit où dans un contexte l'on voit la forme de ce qui n'a pas de forme et l'on entend la voie de ce qui n'a pas de voix une dynamique sous jacente qui n'est ni perçu ni entendu en temps normal et rendu visible pour avoir été capturé pendant un temps par nos yeux ou nos oreilles il faut les percevoir le fondement de l'existence est perçu dans la culture japonaise comme une image dynamique d'où jaillissent les formes et les couleurs là où celle ci n'existait pas pour se transporter ailleurs ensuite l'existence est donc le mouvement de transition on retrouve l'expression de cette philosophie dans les espaces blancs des estampes japonaises des montagnes fondues dans le brouillard où le japonais dans ses espaces blancs voit et entend l'archipel du japon est essentiellement constitué de montagne et de forêt le couvert forestier représente plus de deux tiers du territoire au sein de cette nature vivent les divinités des montagnes des rivières ou autres ces divinités se déplacent et se métamorphose ce sont les animaux qui les guident à travers les contrées aussi il faut distinguer le sato qui correspond au village humain et le yama la montagne et ses forêts sauvages entre l'habitat des divinités et celui des humains il y à le satoyama depuis longtemps les japonais savent que les animaux vivent en société comme certains humains pouvaient se métamorphoser en animal le satoyama est représenté au japon par de grands portiques appelés toreille en bois il s'agit de l'entre deux du passage d'un monde à l'autre d'un lieu de rencontre entre la nature et les hommes il y à une génération de cela les satoyama étaient dispersés sur 40% du territoire ils sont des lieux où l'homme cohabite avec la nature utilisant ses ressources avec parcimonie ainsi kinji manichi par ses recherches a abouti à une représentation de la nature différente de celle de l'occident et nous amène à mieux appréhender notre monde et le reste du vivant dans un échange relationnel incessant et dynamique c'est tout pour aujourd'hui excellente semaine à toutes et à tous c'était monsieur green comment m ou ou ou